Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisée en zones d'occupation par les vainqueurs. Les régions occidentales formèrent la République fédérale et la zone sous contrôle soviétique devint la République démocratique allemande. Cette division marqua le début de la guerre froide. Berlin, ancienne capitale du Troisième Reich, enclavée dans la zone sous domination soviétique, fut divisée en deux parties, Berlin Est et Berlin Ouest. En 1961, le gouvernement Est allemand dressa un mur entre les deux moitiés de la ville. Le monde occidental s'attacha à éviter l'isolement total de Berlin Ouest. Le président John Kennedy marqua son engagement en déclarant à Berlin même de la guerre froide. Au milieu des années 80, à deux doigts de la guerre nucléaire, les États-Unis et l'URSS choisirent le statut court. Mais le mur, élément du rideau de fer, demeura le front symbolique. Les tensions nées de la guerre froide s'apaisèrent grâce à la politique d'ouverture du président soviétique Mikhail Gorbatchev. Finalement, en novembre 1989, l'ouverture des frontières permit la libre circulation entre les deux moitiés de la ville. Le mur s'effondra bientôt sous les assauts de la population enthousiaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.